bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de personnages depuis le début de ce concept je n'avais jamais traité et envisagé de parler d'un perso de one piece le manga n'étant pas encore fini ce qui peut conduire à encore une évolution pour les personnages de plus je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière au sein de l'univers de one piece pour en arrêt l'aventure cependant un personnage m'a toujours attiré pour lui consacrer sa vidéo récemment avec le dernier flashback en date nous avons pu enfin y voir plus clair sur le passé de celui qui conquit les mers et je pense que le peu de nouvelles informations concernant son épopée ne changera pas drastiquement la vidéo c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous narrer l'aventure de goldie roger l'homme qui est devenu le roi des pirates tout commence dans la plus faible des mers it's blue c'est dans la ville de l'octone que naquit le dénommé goldie roger d'après le dire d'un grand marine roger connu une enfance assez difficile ce qui lui forge à sa personnalité de protection envers ses proches désireux de prendre la mer le jeune roger alla au port pour y dégoter un bateau il rencontra un homme buvant de l'alcool sur un petit rafio oh c'est un superbe bateau je l'ai volé ma maison a brûlé je vais ici maintenant je vois et quel est ton nom riley je suis roger je pense que nous étions destinés à nous rencontrer riley destiné au reto issue ni c'est qu'il y croit que tu me rejoindres et conquérir ce monde avec moi 1 le monde qui es tu et d'où viens tu attends laisse moi tranquille ton navire est petit mais il semble capable d'endurer les pires tempêtes s'il est bien dirigé c'est parfait avec ça nous pouvons mettre les voiles nous mettre les voiles ne décide pas pour moi pourquoi me joindrais-je à toi c'est pourquoi je t'ai dit que nous allions conquérir le monde allez allons-y naviguons ensemble riley c'est ainsi que fut formé l'équipage des pirates de roger au bout de quelques temps roger faisait parler de lui comme un rookie qui débarque dans la piraterie les années passèrent roger et son équipage arrivèrent sur grande ligne il y rencontre un homme poisson charpentier dénommé tom grâce à lui l'équipage réussit à acquérir un navire digne de son nom l'oro jackson avec un tel bateau le nouveau monde s'offrait désormais à eux roger finira par atteindre la dernière île du shin sekai l'autre star cependant même si c'était bien la dernière île pointée par le lobe pose roger avait la conviction qu'il y avait une autre île quelque part et que les stèles rouges appelé poney glyphes avait un lien avec cette île inconnue il y a environ 38 ans avant les événements actuels vécu par mon qui dit le fi roger et son rival de longue date le vice-amiral mon qui diga ont formé une alliance temporaire contre l'équipage de rox face à eux se dresser rox dix beck le capitaine barbe blanche futur yonko et l'homme le plus fort au monde shiki le lunon d'or futur grand pirate charlotte lilyne futur yonko kaido futur yonko et encore bien d'autres pirates terrifiants la bataille se déroula sur god valley colonie de ten ryobito l'affrontement entraîné la dissolution de l'équipage des rox ainsi que la mort de son capitaine c'est bec les gens considèrent c'est bec comme le premier et plus redoutable rival de roger par la suite l'événement est devenu connu sous le nom de incident de god valley bien que leur alliance n'a pas été rendue publique il ya 30 ans roger a lu un journal et appris qu'un samouraï du pays de wano avait rejoint les pirates de barbe blanche ce qui a mené roger à s'intéresser à lui il il ya 28 ans roger a découvert qu'il souffrait d'une maladie incurable se sentant investi d'une mission qui lui était destinée et soucieux de la réaliser il décida de se lancer dans un dernier voyage avec son équipage depuis grande line en atteignant le phare de rivers mountain à l'entrée de la grande line il a recruté crocus un médecin pour le garder en vie jusqu'à la fin de son dernier voyage il ya 27 ans roger a été approché par shiki qui avait appris que roger avait localisé une arme ancienne voyant l'opportunité jiki lui proposa de devenir son bras droit avec sa grande flotte de pirates et l'armes de roger la conquête du monde devenait accessible selon lui roger refuse à l'offre de shiki dit qu'il voulait être libre de faire ce qu'il voulait shiki annonça que sa réponse signifiait sa mort tandis que roger dit que cela signifie qu'il le battrait une grande bataille maritine s'ensuivit bientôt entre leur équipage la bataille a été résolu par une tempête qui s'est produite pendant leur combat cet événement pris le nom de la bataille dead war environ un an plus tard roger et son équipage croisèrent le chemin des pirates de barbe blanche le fameux samouraï de wano qui a intrigué étant roger le dénommé oden chargea vers eux roger a rapidement maîtrisé oden avant de se heurter à barbe blanche et l'escarmouche entre les équipages a duré trois jours et trois nuits avant de devenir un échange de cadeaux roger parla avec barbe blanche et oden et leur partagea son intention d'atteindre la dernière île du nouveau monde roger a ensuite supplié oden de rejoindre son équipage pendant un an étant le seul homme connu pour déchiffrer les rôles de poneglyphes oden accepta voyant roger un homme encore plus grandiose que blanchonné crocus indiquait à roger qu'il restait un an à vivre et peu de temps après les pirates de roger se sont rendus à skype ya roger a facilement trouvé la cloche dorée du clocher chandoriens en raison de sa capacité à entendre sa voix qui selon lui parlait d'une certaine arme roger a dit à oden d'inscrire un message sur sa présence à skype ya et son objectif prévu d'atteindre les extrémités du monde dans la surface de la cloche avec oden à ses côtés roger a cherché les rôles de poneglyphes qui détenait ensemble la clé des coordonnées de l'île finale possédant déjà une transcription du rôles de poneglyphes de big mum à portée de main et ayant une idée générale de l'endroit où en trouver un autre roger a appris l'emplacement de deux autres à oden inurashi et nekomamashi dont la famille et les gens les avaient gardés à wano et zoo respectivement l'équipage est ensuite rendu sur l'île des hommes poissons lors de la descente vers le royaume roger et oden furent agressés par des voix ignorant qu'elles venaient des rois des mers celle ci parlait de la naissance de poséidon dans 20 ans après avoir atteint l'île des hommes poissons roger a retrouvé neptune le rôles de poneglyphes dont roger avait soupçonné se trouver à la forêt marine près de l'île des hommes poissons et juste à côté du poneglyphes contenant la lettre d'excuse de joy boy sur l'île des hommes poissons roger a rencontré une jeune chéri et a pris conscience de certaines prophéties sur l'avenir montrant un intérêt particulier pour le sort de poséidon après avoir quitté l'île des hommes poissons la destination était le pays de waa après avoir obtenu des informations du poneglyphes de wano l'équipage a laissé toki momonosuke iori derrière plus tard avec l'aide d'une vive card et d'une lettre de nekomamushi roger a pu atteindre zoo et se lier d'amitié avec la tribu des minx sur son chemin vers le roi de poneglyphes à l'intérieur de la forêt baleine roger entendu une autre voix mystérieuse aux côtés d'odin et laissant tous les deux avec un sentiment de malaise l'état de roger empirait à mesure qu'il progressait il était donc temps de se rendre sur la dernière île laissant derrière eux un baggy malade et shanks qui s'occupait de lui avec les informations de chaque roi de poneglyphes à portée de main roger et son équipage ont finalement atteint l'île finale illusoire du nouveau monde là non seulement ils ont appris la vérité sur le siècle oublié les armes antiques et la volonté du dit ils sont également tombés sur le trésor de joy boy roger et son équipage en apprenant sa vérité ont tous réagi avec un éclat de rire j'aurais bien voulu te connaître joy boy voici les premiers mots du fraîchement roi des pirates une fois tous les mystères élucidés inspiré par histoire de joy boy roger a donné à l'île finale le nom de l'octel bientôt la nouvelle de la découverte par roger de l'octel a conduit le monde à le reconnaître comme le roi des pirates plus tard roger a décidé de dissoudre son équipage en apprenant qu'il était en avance roger a prévu de faire un fils qui trouverait le one piece faisant de lui son successeur pour terminer sa quête peu avant sa mort roger a eu une dernière réunion avec barbe blanche où il lui a parlé du surnom que le gouvernement lui a donné gold roger et du secret de la volonté du dit roger a proposé de dire à barbe blanche comment se rendre à l'octel mais barbe blanche a décliné par manque d'intérêt n'ayant plus d'équipage la mort lui tend dans les bras roger se rendra à la marine pour s'y faire exécuter dans sa cellule il discuta avec son rival de toujours monkey diggar il lui demanda de s'occuper de son fils quand il sera parti disant qu'un enfant en bas âge ne devait pas être qualifié de criminel pour ses liens familiaux bien que garpe ait déclaré qu'il n'avait aucune obligation de le faire roger savait qu'il le ferait de toute façon lors de son exécution il y prononça ses derniers mots déclenchant ainsi la plus grande vague de piraterie que le monde n'est jamais connu ainsi ces derniers mots envers réel y prendront tout leur sens car peut-être que dans le lot de ces nouveaux pirates l'un d'eux sera son digne successeur et découvrira le one piece c'est ainsi que se conclut l'aventure du roi des pirates roger est pour moi un symbole indétrônable du monde de one piece il restera pour moi le premier et le plus grand pirate que le monde n'est jamais connu dès les premières minutes du premier opening j'ai tout de suite admirer cet homme par son statut et son éloquence sur ces derniers instants j'étais persuadé que goldie roger avait réalisé de grandes choses que j'attendais de découvrir impatiemment j'espère que la vidéo vous a plu j'ai essayé d'amener quelques petites nouveautés pour améliorer l'immersion que peut procurer ce genre de vidéo je vous dis donc sur ce à la prochaine